Bonjour à tous et merci à ceux qui sont présents pour ce webinaire qui est dans le cadre du Salon du Végétal Digital, c'est 14 et 15 septembre. Donc la thématique que nous allons aborder ensemble maintenant, c'est quels changements dans le business model du secteur végétal, dans le contexte de la crise Covid-19, soit on considère qu'on est encore en crise, soit post-confinement en tout cas, et donc une période un peu particulière. L'idée va être pendant cet échange de voir finalement qu'est-ce que ça a bousculé dans nos habitudes, dans nos façons de procéder et ce qu'on va en garder, qu'est-ce que ça nous a appris et où ça va nous amener. Si vous voulez bien passer à la slide suivante s'il vous plaît. Donc je m'appelle Laurent Perron, non en arrière s'il vous plaît, voilà juste pour me présenter. Donc j'ai créé le cabinet Evoxia, conseil et formation en marketing et communication, principalement dans le secteur agricole. Donc je travaille dans le secteur agricole depuis 1989. J'ai travaillé dans le secteur horticole plus particulièrement à un moment de ma vie. Et maintenant j'ai activité plus large et donc j'interviens en gestion de crise, en accompagnement du changement, en accompagnement sur les positionnements de marques, et marketing et travail sur les plans stratégiques et vis-modèles. Je suis basé à Angers. S'il vous plaît, slide d'après. Alors ce qu'on voit dans ce contexte Covid, comme je vous le disais, qui est à la fois peut-être terminé ou en cours, enfin on est vraiment dans un entre-deux en ce moment, tout le monde parle de deuxième vague, c'est des tendances, finalement Covid a confirmé, accéléré certaines tendances. Il y a plus de temps de tendances nouvelles qui ont émergé. Je vous en ai listé la six. On voit des choses qui se sont accélérées, mais il y avait déjà des tendances. La première tendance, c'est le do it yourself, le faire soi-même, qu'on a vu s'exprimer dans la cuisine, par exemple, et qu'on a vu s'exprimer aussi dans le jardin, puisque les gens ont finalement redécouvert l'intérêt du jardin à redécouvert. En tout cas, les gens qui avaient des terrasses, des balcons, ont finalement voulu valoriser cet espace végétal. Deuxième notion, la notion de sécurité, qui risque d'être présente quand même sur un temps plus long. Donc sécurité, ça induit par exemple le drive, qui est aussi une des raisons de l'essor du drive. Certes, la praticité, mais aussi la sécurité. La proximité, qui fait non pas son grand retour, mais qui était une tendance qu'on avait déjà observée, qui s'est accélérée. Alors on verra que la notion de proximité est très variable selon les personnes, mais en tout cas le terme proximité. Et une notion importante, simplicité. Ce qu'on va voir juste après, finalement, il y a une forme de dichotomie dans les consommateurs. Aujourd'hui, avec d'un côté des gens qui sont à perte en historique, donc on va pouvoir avoir des offres un peu plus techniques, mais on voit apparaître aussi des gens, des nouveaux intervenants ou consommateurs au niveau du végétal, pour lesquels la simplicité sera vraiment importante. Deux autres notions très importantes, celle du haut en particulier, la recherche de sens. Donc on peut retrouver aussi avec la proximité, par exemple, avec the do it yourself, recherche de sens, contribution à la société, impact écologique de mes activités, mes hobbies. Donc vraiment une recherche de sens assez prononcée. Une chose qu'on retrouve aussi au niveau des salariés. Quel sens a mon travail aujourd'hui ? Est-ce que le son est toujours haché ? Je vois qu'Anne mentionne que le son est haché. Anne, est-ce que le son est toujours haché ? Non, je n'ai pas de retour, donc je fais l'hypothèse que ça va mieux, sinon je mettrai mon casque. Et dernière notion importante, c'est l'usage ou la possession. Attendez, je vais mettre mon masque, comme ça, ça va être plus simple. Je vais mettre mes oreillettes, comme ça, j'espère que ce sera mieux pour vous. Alors, dites-moi si c'est mieux pour vous. Voilà, pour m'exprimer. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, une autre notion à prendre en compte dans son business model, on a vu ces tendances, qui sont des tendances vraiment de consommation, mais cette crise a révélé aussi une analyse des risques qui est nécessaire dans chaque entreprise. Certains ont découvert le risque d'avoir une forte dépendance vis-à-vis de la Chine ou d'un pays. C'est ce qu'on a vu dans d'autres secteurs, comme le médicament. On a découvert que le paracétamol était produit à 80% en tout cas la molécule, ce qu'on appelle la substance active en Inde et en Chine. Et donc, il y a eu finalement la prise de conscience d'une nécessité, on y reviendra juste après, de stratégies d'approvisionnement peut-être un peu plus diversifiées. Donc, ça a été l'occasion de mesurer finalement dans le business model que vous avez aujourd'hui, quels sont les risques liés à ce business model. On a vu l'approvisionnement, on reviendra sur la logistique, toujours sur ces destinations lointaines où on a vu la limite du bateau avec les huit semaines, puisque si vous vous en souvenez, on a eu finalement l'impact chinois. On l'a eu huit semaines plus tard. Et tout à l'heure, M. Maigrelis nous disait que gagner un jour était important. Sur un bateau, c'est compliqué, dans des délais logistiques aussi importants. Risques majeurs qu'on a vus aussi, ça a été le sourcing, la logistique, mais ça peut être aussi la mise en évidence de contraintes sanitaires liées à certains pays, soit en approche, soit en marché, qui sont importants. Donc, il est important, au moment où nous sommes, que chaque entreprise refasse une analyse des risques de son activité, liées à son activité, pour essayer de minimiser le risque dans ce contexte assez incertain, que ce soit vers l'amont, vers l'aval. Et c'est un exercice qui me paraît tout à fait nécessaire, voire salutaire. Dans cette période, un peu troublée. Donc, là-dessus, on a des outils d'analyse de risque qui sont à la fois, quelle est la probabilité qu'un risque survienne, quel est le risque, par exemple, de pénurie au niveau des approvisionnements. Il y a une échelle de temps que vous voyez à gauche, la probabilité. Et si j'ai cette pénurie, quelle est la gravité de celle-ci ? Et donc, vous comprenez bien que plus vous êtes monofournisseur ou de fournisseur, plus vous montez dans les tours et donc vous vous retrouvez dans la zone rouge. Et quand on est dans la zone rouge, ça nécessite d'avoir un plan d'action préventif pour limiter ce risque. Donc, vous voyez, des composantes du business model nécessitent d'être réanalysées à l'aune de cette crise du COVID-19. Si vous voulez bien, passez à la slide suivante. S'il vous plaît. Merci. Alors, je vous le disais juste avant, la crise du COVID-19 a révélé finalement au niveau de cette stratégie d'approvisionnement que ce soit le sourcing ou la logistique, des faiblesses ou des limites, en tout cas. Alors, je vous ai parlé de l'approvisionnement monopays, mais ce qu'on a vu aussi apparaître, donc je vous ai parlé de l'analyse des risques sur ce sourcing, mais ce qu'on a vu apparaître aussi, c'est là, en lien aussi avec la tendance recherche de sens, je ne sais pas si vous l'avez noté, les labels bio, alors dans le végétal, ça peut prendre des noms avec des noms un peu différents, mais en tout cas, c'est la même idée, on s'est rendu compte que finalement, il y avait une partie des consommateurs pour lesquels le label bio ne suffisait plus, puisque si acheter des produits bio, c'est importer des produits d'Amérique centrale ou d'Afrique, quelque part, certes, pour sa santé, on pense que c'est mieux, mais l'empreinte carbone ou le bilan carbone de ce que l'on achète n'est pas très bon. Et donc, on a vu fleurir des labels qui faire trade ou commerces équitables qui sont venus se rajouter dans cette logique de recherche de sens à l'agriculture biologique. Donc, à la fois au niveau international, mais même au niveau français. Et donc, vous commencez à voir émerger des labels biologiques, mais équitables et de proximité. Donc, important, dans son sourcing, de prendre ça en compte. Deuxième notion, en logistique, je vous en ai parlé, donc, on reviendra sur l'avion, le bateau. J'ai fait référence quand on a des sourcing très lointains. Attention à la fois aux aspects douaniers, vous les connaissez aussi bien que moi, même mieux, voire au goulet d'étranglement qu'il a pu y avoir. Donc, il y avait un risque, en tout cas, en termes de logistique. Dernière notion, dans cette logique d'appro, et M. Maigrelis, il faisait référence tout à l'heure, alors quand on dit local, en tout cas, circuit court, il nous disait qu'il préférait acheter en direct au producteur pour gagner un jour en livraison, mais aussi pour avoir l'offre qu'il souhaitait. Et donc, on voit que cette logique de proximité, de local, qui a un label, par exemple, en fleurs de France, est important et fait de plus en plus sens vis-à-vis des consommateurs. C'est un critère qui remonte aujourd'hui dans l'échelle des critères de choix et d'achat. S'il vous plaît, slide après. Alors, comme je vous le disais, c'est l'occasion sans doute de reconsidérer son équilibre fournisseur, quelles sont les origines et quels sont les équilibres à trouver. La proximité, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est assez relatif. Donc, quand on parle de proximité locale, pour certains, ça va être son département, pour d'autres, ça va être sa région. Pour d'autres, le Made in France est une notion de local. Donc, là-dessus, vous avez un degré de liberté. Vous n'êtes pas obligé forcément d'approvisionner dans le département. C'est perçu par le consommateur, encore quand on est sur du Made in France, comme du local, avec des standards sociaux plutôt élevés. Donc, ça rentre dans cette logique-là. Monsieur Maigridis, il faisait référence aussi sur les producteurs et j'insiste là-dessus. L'enjeu, c'est de sortir de cette logique des box de négociations avec les centrales en essayant d'établir plutôt des logiques de partenariat à 2-3 ans, co-création, partage de la société, de la valeur, mais d'essayer de quitter ce système très court-termiste d'approvisionnement sur un temps court. Alors, le végétal a un cycle long, mais vous savez comme moi que malgré tout, on voit des opérations s'annuler au dernier moment. Donc, essayer de s'inscrire dans des logiques de partenariat sur un temps long avec les logiques de volume et de prix assurés, ça permet bien évidemment, vous le savez mieux que moi, de sécuriser le business et de travailler bien avec un peu plus de sérénité. S'il vous plaît, un slide d'après. Est-ce que vous pouvez passer à la slide d'après, s'il vous plaît ? Alors, la logistique, je vous l'ai dit, c'est de trouver un équilibre. Alors, l'aérien, on en a parlé, le bilan carbone, on le voit sur le secteur aérien. Au niveau personnel, il y a vraiment une remise en cause de l'aérien par rapport à son bilan carbone. Aujourd'hui, donc voilà, il peut y avoir une remise en cause aussi sur du transport aérien pour des produits qui sont considérés comme non vitaux, qui sont des produits d'agrément, finalement, de plaisir. Est-ce que de faire de l'aérien sur des produits d'agrément fait sens encore aujourd'hui ? Certains en doutent. Puis, bien évidemment, vous le savez, le coût. Mais voilà, je dirais sur le bilan carbone, attention. Si demain, dans cette logique, je ne l'ai pas mentionné, mais vraiment une demande de transparence, de traçabilité de plus en plus importante, on peut avoir des gens qui se détournent de production par rapport à des transports aériens pour les faire venir. Le bateau, j'en ai parlé. Le train devrait être un des grands gagnants. On voit que le gouvernement revient là-dessus, fait un peu machine arrière. Il y a néanmoins, et là aussi, vous le savez mieux que moi, des grandes marges de progrès en France sur le fret pour la SNCF et ses filiales pour essayer de développer ça. Et on voit aussi l'échelle du ferroutage. Alors, est-ce que les centrales sont d'accord avec cette évolution ? Je dirais oui et non. On voit, il y a un gradient dans les centrales. vous le savez aussi. On voit quand même apparaître, je pense, à des enseignes qui ont des approches sans doute. Je pense à deux exemples. Un exemple qui est la filière qualité Carrefour où la traçabilité à base de blockchain commence à se développer. Alors, pas sur les végétaux, mais sur l'alimentaire avec une dizaine de filières où là, il y a l'obligation de tracer complètement le produit. Donc, eux, ils sont dans cette logique-là. c'est pour leur filière qualité Carrefour. L'autre exemple auquel je pense, c'est les marques type Merci pour Intermarché qui s'apparentent à la logique c'est qui le patron ? Pour ceux qui connaissent, c'est pareil, issu de l'alimentaire, donc à voir si on peut le développer dans le végétal, une juste rémunération du producteur. Et donc, pareil, on voit apparaître des filières petit à petit dans cette logique-là. Il y en a déjà existantes et il y a des discussions en cours sur d'autres filières agricoles en ce moment. Donc, oui, il faut faire le choix de ces enseignes si on est clair là-dessus par rapport à cette approche. Voilà. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Oui. Slide suivante. Voilà. Alors, on l'a vu, l'amont, la logistique amont, le sourcing, important, sans doute, c'est le moment de se reposer ces questions-là. Bon, la proximité, j'en ai parlé, je vais revenir juste avant. Est-ce que, finalement, on n'est pas dans ce moment où il faut repenser son offre ? On voit qu'il y a aussi une tendance à faire des choix. Est-ce que d'avoir des offres pléthoriques, très diversifiées, correspond à la tendance du moment ? Pour moi, c'est un questionnement. un questionnement par rapport aux attentes consommateurs, mais aussi un questionnement en termes de production, puisque plus vous multipliez les références, plus finalement, alors, il y a une logique aussi de complexification en production. Moi, je crois à un marché qui peut s'appliquer au végétal, finalement, avec deux tendances assez prononcées, le basique, voire le vrac, et du produit très différencié premium. Et je considère dans pas mal de marchés que la difficulté va être le marché dit du milieu, le mass market, celui du milieu va être compliqué par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est ce que j'ai appelé les extrêmes. Et donc, je pense que c'est peut-être le moment de se poser des questions sur ces gammes, à la fois pour des contraintes de production et de consommation, revenir à des fondamentaux et je vous l'expliquerai juste après, à une offre pour moi un peu dichotomique. La proximité peut se faire seule ou en collectif. Donc, on a vu émerger avec le Covid des partenariats, pourquoi pas le faire aussi au niveau du végétal entre des gens assez complémentaires à la fois dans l'offre mais dans la logistique et la livraison voire en distribution, des co-branding, des offres packagées. Oui. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît ? Alors, comme je vous le disais, je pense que dans l'offre, c'est repenser l'utilité dans ce nouveau quotidien pour des clients, pour des prospects, nouveaux services, nouvelles contributions. J'en reparlerai plus cet après-midi sur l'expérience utilisateur. On voit finalement des gens qui étaient intéressés par le végétal, des historiques, je dirais, puis des nouveaux venants, des nouveaux venus, pardon. Et ces gens-là, il va falloir les accompagner. On ne peut pas les laisser une fois qu'ils ont acheté leurs plantes, au moment de l'entretien, les laisser tout seuls. Et je pense qu'il faut imaginer un accompagnement différent. et donc, l'utilité de mon offre, on le voit aussi dans l'alimentaire, finalement, les plants potagers et alimentaires qui ont connu un bel essor et des gens qui redécouvrent les bienfaits du milieu. Il y a un peu d'ironie dans ce que je dis sur les tomates cette année, selon les régions d'ailleurs. Il a fait plutôt sec dans un peu moins que d'autres années, mais sans doute un accompagnement et rappeler l'utilité. Je crois aussi au usage des plantes, les tagettes, à la fois pour décorer le jardin et de faire faire un peu les mématodes, des plantes comestibles, enfin voilà, un certain nombre de critères, à mon avis, à repasser à la réflexion et à l'analyse. Et bien évidemment, on y reviendra tout à l'heure, le 24-24, le online, le digital, on va revenir là-dessus. Oui, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. slide suivante. Alors là, je vous le disais, ça c'est une croyance, je crois finalement à une forme de dichotomie avec du vrac qui correspond à la recherche de sens, au minimum d'emballages, voilà, je vous ai mis un tas de terreau, en tout cas, cet esprit-là pourrait s'imaginer, on pourrait avoir aussi du conditionné et livrable sur du terreau, par exemple, si on prend cet exemple-là, mais je crois aussi au retour du basique et du vrac par rapport à une certaine tendance qui peut se faire, alors est-ce que ça peut se faire toujours en proximité à discuter, mais on le voit sur d'autres choses. Et puis, je vous l'ai dit, alors là, on peut être aussi sur des gens en recherche de sens, mais qui vont être peut-être un peu plus initiés. Et puis à droite, du prêt-à-l'emploi, des kits. Donc là, je vous ai fait à la fois une copie d'écran d'un site qui vend ce genre de produit et je n'ai pas retrouvé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des jardinières qui avaient été proposées il y a quelques années avec ce que j'ai mis en bas, mais je n'ai pas retrouvé ce que je cherchais des bacs et que quand la plante était plus fleurie, on changeait juste finalement le pot et le contenant pour avoir des compositions toujours fleuries. Donc là, on est vraiment sur du prêt-à-l'emploi, du kit et on pourrait même imaginer finalement un fleurissement sur six mois où on pourrait même venir fournir le plan qui manque pour fleurir la jardinière donc pour des gens qui sont un peu moins ardus donc ils rentrent de vacances avec des plantes pas assez arrosées. Comme je vous le disais, je considère que ça va être un peu compliqué sur le milieu de gamme. Voilà. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en live, j'y répondrai bien évidemment. Slide suivante. Alors, vous l'avez compris, finalement, il y a un changement de paradigme, je reparlerai un peu cet après-midi sur l'expérience utilisateur. Il y a une logique quand même de valeur et de responsabilité sociale et sociétale dans tout ce qu'on se dit, dans ce que je vous disais aussi par rapport à des imports lointains. Il pourrait y avoir des questionnements dans une recherche de transparence sur quelles sont les conditions de travail des roses produites ou des plants ou des pieds mers produites qui en Amérique centrale ou au Kenya en Afrique. Donc attention par rapport à cette responsabilité sociétale et ces valeurs, tout se trouve sur Internet. Donc attention à ce qu'on affirme puisque tout peut être challengé sur Internet. Et je pense que ça va prendre une part très importante. Je l'ai vu sur des labels un peu locaux en horticulture, liens producteurs, consommateurs. Alors pour l'instant à échelle locale ou régionale au contraire des floristes. Le retour aux fondamentaux, ce que je vous disais, donc la sécurité, la sécurité sur le lieu de vente, sur l'achat, sur le drive, je vous en ai parlé, la santé, alors là, plantes comestibles par exemple, l'environnement bien évidemment, la proximité et la transparence. Attention au dernier item en particulier sur la transparence. Il y a, sur les fleurs coupées, eu quelques questionnements justement par rapport aux pesticides. Au moment de la Saint-Valentin, ça fait deux années de suite qu'on commence à voir apparaître une communication sur les réseaux sur ce thème. Donc attention en termes de transparence sur la traçabilité de vos produits. si on peut avancer, s'il vous plaît. Slide suivante. Si on peut avoir la slide, voilà. Alors, l'autre chose qui peut être intéressante, je pense à des nouveaux venus ou à venir. Je pense à des offres de type service. On a vu finalement des périodes de tests et est-ce que finalement par rapport à des services d'accompagnement, on ne pourrait pas imaginer une période de tests gratuite et on l'a vu sur d'autres univers mais pourquoi pas l'appliquer au végétal par rapport à un accompagnement en culture, un test d'un mois gratuit et une offre payante à suivre. Des gens l'ont fait très bien Canal Plus pendant quelques mois et Zoom, si vous vous souvenez, Zoom proposait ces services gratuitement et ont gagné un nombre considérable d'utilisateurs après y avoir goûté. Donc quand on est dans ces logiques de non pas de produits mais de services, moi je serais assez favorable à des offres de tests voire même des tutoriels. Je l'ai vu dans d'autres univers, je n'en ai pas ce week-end, une offre de tutoriels gratuits pendant un mois pour bien sûr arriver à un abonnement payant à suivre. Du co-branding, j'en ai parlé tout à l'heure et si vous êtes dans cette réflexion de service, plutôt que de vendre une plante, est-ce que ce n'est pas un accompagnement dans votre jardin sur l'année avec le choix des plantes, l'entretien, voire le réapprovisionnement si les plantes meurent, voire des capteurs qui permettent justement de gérer aussi cet accompagnement au plus près des plantes en termes d'hygrométrie par exemple. Autre point par rapport à votre business model, digitaliser ce qui peut l'être. On a vu l'émergence de sites e-commerce dans plein de domaines, aussi dans le végétal, on l'a vu dans les jardineries, dans des drives, donc c'est une tendance lourde. Quand on y a goûté, c'est assez compliqué de revenir complètement à juste du point de vente. Donc moi, je crois beaucoup et je reparlerai juste après à un modèle hybride qu'on appelle figital avec une composante digitale et dans certains cas, une venue sur le lieu de vente pour du conseil de haut niveau et une logique de click and collect. Alors une chose qui est assez peu abordée, je crois beaucoup à l'imprimante 3D, ce que vous voyez ici et je crois qu'on pourrait aussi à terme imaginer des contenants qui seraient vendus sous forme pour des gens qui ont des imprimantes 3D, de logiciels en tout cas de plan pardon, du contenant et qu'on pourrait acheter en ligne comme on le fait pour d'autres choses et on pourrait imprimer en 3D son propre contenant à la maison voire peut-être biodégradable et donc ça résout à la fois la logique de la livraison du do-it-yourself jusqu'à un certain point mais je crois beaucoup à cette logique de l'imprimante 3D qui à mon avis n'en est qu'à ses prémices. Voilà. Et le système de livraison va y revenir après sur le driver. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît ? Oui. Slide suivante. Donc voilà, je crois beaucoup au modèle Fugital. Alors je vous ai montré un exemple extrême, un même mythique qui est un modèle digital native. Ils ont été créés en ligne. Aujourd'hui, fait l'équivalent des réunions de fin de campagne, c'est-à-dire organisent des vraies réunions. Comment on dit en real life ? En vrai. Et donc je crois toujours à des modèles de type hybride. Aussi pour avoir les retours clients en face-à-face. Et c'est aussi ce qu'on voit dans le click-and-collect chez les producteurs. Les gens aiment rencontrer le producteur et donc peut-être l'acheter en ligne et venir pour collecter le produit et échanger avec le producteur. Donc moi, je crois beaucoup à ces modèles hybrides dits figitaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Slide suivante. Bon, le drive et la livraison à domicile, ça s'est appliqué à beaucoup de produits et pourquoi pas au végétal ? Ça a commencé mais est-ce que de l'imaginer de façon pérenne voire d'avoir du click-and-collect dans des food trucks ou des casiers ce que je vais vous montrer la slide d'après pourquoi ne pas l'imaginer aussi sur les au-delà des fleurs coupées sur d'autres types de plantes puisqu'on voit qu'on a une autre contrainte c'est que les achats se font sur des saisons de plus en plus courtes des week-ends c'est-à-dire que la météo est encore plus prégnante qu'avant un joli week-end du mois de mai on va avoir des ventes qui vont faire plus de 100% et on pourra même avoir des gens qui vont voilà j'exagère un peu vouloir acheter la nuit pour planter le lendemain matin et bien je crois qu'il est intéressant d'imaginer une disponibilité des produits 24-24 dans ces périodes de ventes de plus en plus courtes finalement slide suivante alors toujours dans une logique de 80-20 voilà donc là le drive je vous l'ai dit ça s'est appliqué à tout il y a eu alors je ne sais pas si vous l'aviez vu même en en Suisse une serre où les gens traversaient la serre avec la voiture pour livrer pour faire le collecte c'était une photo que je n'ai pas réussi à retrouver mais qui était assez rigolote qui était un peu la version extrême du drive mais comme je vous le disais je crois qu'on ne peut plus s'affranchir de ce mode de livraison à court terme et de façon à mon avis durable puisque quand on regarde les tendances tous les gens qui vous disent tout ce qui est digital et ce type là on leur demande ils sont dans une logique de prolonger son comportement toutes les études actuelles le confirment slide d'après on l'a vu voilà il y a différentes expériences slide d'après le muguet aussi s'il vous plaît slide suivante voilà on l'avait vu aussi sur le muguet encore voilà alors l'enjeu de la logistique avale on l'a vu tout à l'heure à Mont donc là je vous parlais des distributeurs est-ce que c'est envisageable alors là il y a comme une notion par rapport à la chaleur à prendre en compte mais on voit aussi des circuits rapprochés et là je vous ai mis un autre une entreprise dont j'ai oublié le nom je crois que c'est Promus qui met des containers en bout de champ et qui finalement sert un peu de market de click and collect c'est-à-dire que les producteurs amènent au bout du champ tout ça peut être digitalisé et on pourrait imaginer d'aller chercher avec un code son produit dans le container au bout du champ et c'est quelque chose qui est en train de se faire au niveau alimentaire en ce moment avec cette start-up qui s'appelle Promus c'est l'enjeu du dernier kilomètre qui est toujours un enjeu clé en logistique slide suivante s'il vous plaît alors tout ce que je viens de vous dire on peut le résumer slide d'après voilà finalement on est dans cette période un peu trouble moi le conseil que je vous donne c'est d'essayer de passer je sais que c'est compliqué quand on est un peu submergé par l'opérationnel d'essayer de passer de l'urgence à la recherche de sens alors vous n'avez pas relancé en végétal ça a été moins affecté mais relancer le commercial en tout cas sur la consommation remettre pour ceux qui ont eu des gens en télétravail réintroduire les salariés sur le lieu de travail on voit que certaines entreprises en y est encore et adapter ces stratégies et donc aujourd'hui moi c'est c'est un peu ma recommandation à votre égard c'est quand on dit recherche de sens donc c'est le colibri à droit pourquoi recherche de sens logique RSE je vais y revenir juste après mais aussi innover benchmarker pour ceux qui avaient des grosses structures aller dans des logiques de mini-usines à taille humaine pour inventer des solutions à petite échelle et puis consolider ces marchés clés ces activités peut-être en resserrant l'offre et également sur des méthodes de travail qui ont eu lieu pendant le Covid il y a eu aussi des bonnes idées qui ont émergé parfois on était en effectif tendu à essayer de les rendre durables voilà ce qu'on a appris pendant le Covid pendant le confinement est-ce qu'on peut conserver certaines nouvelles méthodes de travail dorénavant pas que le télétravail il y en a eu d'autres slide suivante s'il vous plaît pour conclure slide suivante voilà tout ce que je viens de vous dire finalement peut se retrouver sous un chapeau qu'on appelle l'ARSE qui est la responsabilité non pas sociale mais sociétale des entreprises finalement moi ma définition de l'ARSE c'est l'entreprise dans la cité la cité étant dans le monde qui entoure votre entreprise à la fois dans l'analyse des risques liés à mon business modèle en termes de durabilité les risques peuvent être aussi environnementaux par exemple on l'a vu par exemple sur les méthaniseurs récemment dans ma stratégie d'approvisionnement est-ce que finalement j'ai une attitude responsable dans ma stratégie d'approvisionnement sur le plan social par rapport à mes fournisseurs sur le plan environnemental est-ce que mon offre va dans ce sens-là est-ce que je suis dans une offre avec des contenants qui pourraient être recyclables est-ce que les conditions de production voire de stockage correspondent à cet objectif et puis dans mon business model on a parlé de la logistique à mont à val pas mal donc essayer de limiter les kilomètres pour finalement mettre en marché alors si vous attention à l'RSE c'est pas du greenwashing si vous allez dans cette démarche il faut le faire vraiment complètement c'est-à-dire que vous vous souvenez il y a une logique de transparence donc si vous faites du greenwashing vous serez très vite démasqué très vite vilipendé sur les réseaux sociaux et donc finalement vous aurez un effet boomerang négatif donc quand vous moi je préfère sur les approches RSE apporter des preuves plutôt qu'avoir des grandes déclarations et très peu de preuves moi je préfère du bottom up on va construire des actions et après dire ces actions-là finalement c'est notre le début de notre approche RSE plutôt que de faire des grandes déclarations qui ne sont pas suivies d'effet donc voilà je crois qu'on est à un tournant finalement cette crise peut permettre de se poser et d'aller dans cette recherche du sens vous l'avez compris pour les salariés ce que je vous ai dit c'était beaucoup sur l'externe mais aussi pour les salariés quelle est ma contribution pourquoi je viens au travail quelle est la contribution de mon entreprise tout ce que je vous ai dit s'applique aussi aux salariés de nos entreprises donc un lien avec la marque employeur qui est de recruter et de fidéliser également est-ce que vous avez des questions je n'en vois pas j'essaie de respecter le timing alors je ne sais pas qui est le modérateur s'il y en a un je ne vois pas de questions est-ce que quelqu'un a une question pas de questions ok alors en l'absence de questions puisqu'il me reste cinq minutes peut-être revenir sur sur certains points sur lesquels je suis passé assez vite donc cette logique de proximité je l'ai évoqué à plusieurs reprises en production et en logistique sachez qu'il y a beaucoup d'initiatives là-dessus on a parlé du clic en collègue il y a aussi des initiatives par exemple de livraison par vos voisins c'est-à-dire entre particuliers vous savez que dans vos voisins vous avez des gens qui sont jardiniers comme vous et que vous allez aux mêmes endroits et bien on voit se mettre en place des systèmes de livraison par les voisins ils vont chercher leurs plans aller chercher les vôtres en même temps alors Elodie je vois voir deux questions je ne les vois pas les questions où sont-elles alors est-ce qu'il y a des questions Elodie alors chat public j'en vois pas ah pardon ah ça y est j'en ai alors attendez oui alors oui ok le prix n'est pas abordé votre avis alors c'est quelque chose finalement le prix c'est vrai alors là aussi je crois une segmentation de la population avec la crise du Covid on a vu apparaître un retour très fort du critère prix et des promotions donc très fort alors c'est vrai pour les gens qui ont souffert en termes de pouvoir d'achat la France vous le savez quand finalement les écarts sont en train de se creuser je ne sais pas si vous avez noté que les français ont mis de côté 100 milliards d'euros pendant la période du confinement et jusqu'à l'été c'est énorme c'est le montant du plan de relance donc l'idée est d'aller chercher ces euros et donc quand je vous dis que la à la France finalement il y a une segmentation je crois qu'il y a aussi une segmentation sur le prix on voit aujourd'hui par exemple des gens qui pour leur alimentation sont prêts à mettre beaucoup d'argent je pense au circuit bio qui est en termes de prix par rapport à du conventionnel parfois dans des écarts de 30 50 voire plus 100% donc ce n'est pas forcément la masse mais on peut avoir des produits premium me semble-t-il on peut avoir aussi des produits vrac à la fois pour des gens qui sont en recherche de sens donc là le prix est un peu moins important on le voit dans les magasins vrac voilà si on ramène vraiment brut de brut c'est un peu moins cher mais l'écart n'est pas si important que ça et également donc pour des gens qui sont en recherche de prix si c'est quand même un peu moins cher donc oui pour le marché de masse mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément celui du végétal comment passer d'un point de vente classique à la mise en oeuvre d'un site internet de vente en ligne avec plateforme logistique tenant compte de la fragilité des végétaux alors oui vous avez raison c'est tout l'enjeu monsieur Fayot donc c'est pour ça que je crois qu'il faut là je vous ai donné quelques exemples avec les casiers je vous ai parlé des exemples avec les containers de Promus je pense effectivement l'enjeu il est logistique et conditions de conservation des végétaux fleurs coupées bouquets ou plantes vertes même important donc c'est à ce titre là que je crois aussi à la proximité à des partenariats dans la durée aussi donc si vous avez un partenariat dans la durée une proximité un réa pro qui est finalement peut-être plus facile donc c'est toute cette combinaison c'est pas monofactoriel mais c'est dans la pro dans la proximité peut-être de la pro dans la logistique jusqu'au dernier kilomètre effectivement prendre en compte ces spécificités du végétal donc pas trop de volume et de faire tourner donc voilà donc c'est effectivement si on fait ça ça coûte si on fait des tournées 24-24 pour remplir des containers et donc est-ce qu'on a des clients qui sont prêts à payer pour ça également est-ce que vous avez d'autres questions alors attendez Elodie vous me disiez il y en avait deux donc là j'en ai vu deux je sais pas s'il y en a d'autres est-ce que j'arrive à descendre non j'arrive à descendre alors pourquoi est-ce que vous avez d'autres questions je regarde mix produit prix ouais le distributeur j'ai répondu point de vente j'ai répondu est-ce qu'il y a d'autres questions non alors un grand merci ouais alors une dernière et est-ce que vous pouvez vous passer juste la dernière slide il y a mes coordonnées pour ceux que ça intéresse s'ils veulent me contacter après slide voilà que dans les justifications en un seul pourcent a été justifié par l'aspect écologique nous avons pris la décision de devenir producteur dans le monde ouais d'accord oui alors monsieur oui vous soulignez la différence entre le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat donc c'est important aujourd'hui quand vous faites des études de marché les vraies études qui comptent c'est l'usage et non pas le déclaratif il y a 97% des gens qui se déclarent acheteurs de bio aujourd'hui les achats de bio représentent 7,5% du panier moyen donc ça veut dire qu'il y a encore 92,7% du panier moyen en alimentaire qui n'est pas bio donc tout le monde voudrait l'être mais au moment de passer à la caisse beaucoup moins de gens le sont effectivement donc je crois que c'est une tendance lourde mais qui va prendre du temps donc aujourd'hui ça touche une frange de la population les jeunes ils sont très sensibles on voit vraiment dans les jeunes une forte appétence pour cela donc vous voyez bien qu'il y a un cheminement finalement d'accompagnement de ces jeunes à venir au végétal mais ils ont une très faible connaissance ils sont complètement déconnectés donc il faut les accompagner dans l'usage et eux sont plus sensibles à ces considérations écologiques et sont prêts pour une partie d'entre eux à mettre de l'argent là-dessus mais ce n'est pas le mass market aujourd'hui il faut être très clair est-ce que vous avez alors c'est Elodie c'est vous Elodie qui me dites quand on arrête on est à 11h01 sur mon écran donc je suis dans les temps soit une dernière question soit on s'arrête là et ceux qui veulent échanger avec moi il y a mon téléphone l'adresse mail voilà je reste à votre disposition pour échanger plus largement je vous retrouverai si certains sont intéressés cet après-midi sur l'expérience utilisateur et donc où on va détailler un peu plus justement ce que je vous disais sur les gens qui ne connaissent pas trop alors moi je ne suis pas fan des grosses plateformes Amazon eBay alors là c'est du mass market par rapport au montant des commissions et donc on voit là aussi émerger des plateformes plus faire plus équitable il y en a eu par exemple pour les commerçants en proximité c'est ce qui s'est fait pour les commerçants d'Angers par exemple je ne veux pas faire de pub et en plus je ne me souviens plus du nom mais je sais qu'il y a plusieurs plateformes locales qui font le même job avec une commission qui est un tiers de la commission de eBay ou Amazon par contre il faut être référencé après voilà alors Amazon je peux vous en parler une minute Amazon si on parle de faire business ce n'est selon moi pas un modèle de faire business voilà je n'engage que moi mais je vous le dis je pourrais vous l'écrire les conditions de travail pendant le Covid on a vu un certain nombre de choses pratiques qui à mon avis ne correspondent pas à la tendance dont je vous parlais même si aujourd'hui en mass market il marche très bien voilà la durée je ne sais pas s'il y aura une prise de conscience par rapport à ça mais je vous conseillerais plutôt des plateformes alternatives en proximité qui font le même job des marketplaces et bien un grand merci à vous tous tous ceux qui étiez qui étiez là pardon vous avez mes coordonnées moi je retrouve je vous propose un autre webinaire à 16h sur le parcours utilisateur et la communication multicanale cet après-midi donc il y aura un lien mais voilà il y a des choses qui sont communes et on va aller un peu plus loin sur l'expérience utilisateur un grand merci à tous ceux qui étaient présents et au plaisir d'échanger avec vous au revoir et on va aller sur l'expérience et on va aller Sous-titrage FR ?